C'est maintenant une dizaine de minutes pour répondre à vos questions. J'imagine, enfin je pense qu'il y a des questions. Bonjour à tous à nouveau. Bonsoir à Dominique que je n'ai pas salué tout à l'heure et que je retrouve ici avec beaucoup de plaisir. C'est réciproque. Merci beaucoup. Juste quelques mots pour faire écho. Je suis totalement en phase avec la façon dont vous avez posé les choses. D'abord avec beaucoup d'humilité. Fabrice a commencé comme ça et effectivement ces sujets-là on peut les aborder. C'est qu'avec beaucoup d'humilité, j'en parle en tant que père et médecin. Je suis père d'un jeune homme en état post-relationnel depuis maintenant une vingtaine d'années. Ce qui au passage démontre qu'il n'est pas en fin de vie. Parce que ça fait 20 ans que ça dure. Donc le premier principe, aborder la chose avec humilité, c'est vraiment important. L'autre point qui est très important et que vous avez tous évoqué, c'est le sujet qui doit nous occuper dans ces situations-là. C'est ce que la personne aurait souhaité pour elle-même. Pas tout ce que les gens qui sont autour, y compris ceux qui la soignent, pensent de ce que devrait être son sort. Mais bien de ce qu'on peut faire émerger, de ce qu'elle aurait souhaité pour elle-même quand on n'a pas accès à sa volonté. Cette problématique, elle n'est pas médicale. Dominique a dit que c'était atypique d'avoir ça dans le code de déontologie médicale. Et effectivement, du coup, on en fait un sujet pratiquement exclusivement médical et qui est du ressort d'une décision médicale. Or, en particulier dans l'affaire Lambert, le comité d'éthique a bien souligné que dans les situations d'incertitude maximale et pour les personnes dont on ne connaît pas la volonté, il faut un processus de délibération collective, sinon collégiale, et que du coup, on ne peut pas le réduire à quelque chose de strictement médical. La personne qui ne s'exprime plus, elle a une histoire, elle a un entourage, elle a une culture, des racines, enfin tout ce qu'on veut. Et le monde médical ne peut pas appréhender ça sans que ça soit partagé. Et pour moi, une consultation telle qu'elle est aujourd'hui définie dans les textes est insuffisante. Et donc, du coup, le cœur de la problématique non résolue aujourd'hui, c'est les contours de la procédure collégiale, comment la faire évoluer et la rendre davantage collégiale pour une délibération collective, qui fasse intervenir les proches et sans d'ailleurs qu'il y ait de hiérarchie entre les proches. Parce que tous ceux qui ont aimé quelqu'un qui est en capacité de s'exprimer et qui pensent à ce titre avoir quelque chose à dire devraient pouvoir participer à la délibération. Alors, d'aucuns me diront que ça, c'est complètement utopique et que, de toute façon, les familles ne s'entendent déjà pas. Donc, les faire décider, ce n'est pas du tout réaliste. Mais d'abord, on n'est pas obligé de faire mourir les gens, surtout quand ils ne le demandent pas. Et qu'ensuite, vivre avec la décision et continuer son chemin, ça nécessite au moins qu'on y soit associé. Donc, voilà ce que je voulais partager. Et en même temps, faire écho à ce que vous avez dit, parce que je m'y retrouve tout à fait bien. Merci, Philippe. Alors, je vote dans le chat. Je vais le lire pour tous, pour ceux qui ne le voient pas. Je ne sais pas si c'est une question ou une opinion. En tout cas, je vais la lire. Bonsoir, il me semble que chacun se renvoie la balle dans les situations de fin de vie. Le médecin renvoyant à l'aidant familial, ce dernier renvoyant à l'aidant associatif. Il me semble que, tout comme les directives anticipées, cela devrait être en quatre parties. Le médecin, le malade, l'aidant associatif et l'aidant familial, car personne ne veut porter le fardeau. Donc, l'équilibre d'une décision partagée semble être plus approprié, ce qui va, je crois, tout à fait dans le sens de ce que vient dire Philippe et de ce que vous avez dit avant. Moi, je veux bien dire un mot par rapport à ça, parce que je suis étonnée, en fait, parce que j'ai justement plaidé pour dire que je pense que dans la pratique, c'est actuellement, je pense que c'est beaucoup ce qu'on essaie de faire, c'est d'élaborer, dans un espace intime, d'élaborer leur projet de soin, de limitation de soins, voire d'arrêt de soins. Donc, moi, ma question, c'est plus, il n'y a pas un monde médical, pas plus qu'il y a une famille. Je veux dire, personne, finalement, un médecin a son histoire, a ses représentations, a ses projections. Et même s'il fait attention à être représentant, d'abord, il sera de toute façon de sa place de médecin et donc de technicien, mais aussi dans une équipe, dans une culture d'équipe, etc., représentant d'une certaine façon d'exercer la médecine. Et dans une famille, il y a autant de personnalités que de points de vue, que d'expressions. Il va bien falloir, à un moment, si on veut sortir de quelque chose de trop flou, il va bien falloir se mettre à se parler dans un espace où on peut élaborer. Et ça, il y a un moment où, effectivement, il faut que la famille laissez quelques personnes élaborer intimement avec le médecin qui sera lui-même en lien régulier avec le reste de l'équipe et donc porteur d'une vision qui, j'espère, dépasse ces simples projections, et si possible, le patient. Mais je ne crois pas que la loi va pouvoir nous aider à faire mieux. Je crois que c'est nous, en tant qu'humains, qui devons faire mieux, qui devons faire vivre cet espace d'élaboration. Valérie, je vais vous donner la parole extérieure à… Voilà, je vais donner la parole à… Claire, tu as fini ou tu voulais dire autre chose ? C'est bon ? Oui, je voulais vous m'appeler Dominique. Je voulais… c'est très intéressant. Justement, Claire, moi, je vous ai écouté, Philippe aussi. Alors, je voudrais simplement rappeler quelque chose. La procédure collégiale, elle n'est pas prévue par la loi. Elle est d'outils réglementaires et c'est extrêmement long. Or, le mot collégial, il faut bien que vous compreniez quel sens il a. C'est collège au sens professionnel du terme. Et c'est-à-dire, c'est des discussions. Et du reste, il suffit de lire les annoncés extrêmement précis. Alors, on peut ne pas les partager. Mais je postule qu'on commence par les lire, parce qu'il faut toujours revenir au texte. Et là, c'est bien une procédure de type médical. Et c'est pour ça que ça s'appelle procédure collégiale. Ce que le comité, quand j'y étais, puisque je participais à toutes ces discussions à l'époque, puisqu'on est plongé dans l'affaire Lambert, avons dit qu'on a fait une proposition autre. Ce n'est pas de… Si on veut donner la place à la discussion avec les membres de la famille, ça change la donne. Là, effectivement, ça sera une décision partagée. Mais le système tel qu'il est décrit, alors, évidemment, les pratiques peuvent être différentes, ce n'est pas du tout ça. Et par ailleurs, on avait proposé qu'en cas de mécompréhension ou d'impossibilité de trouver un accord, on fasse appel à une médiation. Voilà. Je vais juste vous dire quelque chose, que personne ne saute en l'air. En Allemagne, où il y a des juges en nombre suffisant et où la justice est traitée avec égard et on pense qu'il y a des citoyens pour qui cette importance n'est hélas pas le cas du pays, parce que là, c'est grammatique, ça se discute devant le juge et ça ne pose aucun problème. Donc, quand il y a… Je parle des conflits. Donc, en fait, il faut être tout à fait au clair sur comment est envisagée la procédure collégiale par le décret. On n'est pas obligé de trouver ça formidable, mais il faut le réécrire et surtout pas dans un code de déontologie. C'est encore une autre question. Merci Dominique. Alors, je vous propose d'enchaîner sur la seconde partie, donc de redonner la parole dans le même ordre à chacun de nos intervenants pour parler de demain. Donc, Anne-Claire, si tu veux bien, on commence avec tes attentes en tant que médecin. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.